les poteaux de dato nous sommes le lendemain nous sommes dimanche à le lendemain de l'ufc 308 donc vous imaginez bien que les chaînes appropriées qui parle des sports de combat de l'ufc ils ont sorti des vidéos sur cela aujourd'hui c'est inondé à des vidéos sur l'ufc 308 soirée magnifique à les combats extra et toujours regarder en direct je me suis régalé mais les poteaux dans ce tas de vidéos l'ufc on va essayer de sortir la tête du lot avec la boxe vidéo une vidéo de boxe anglaise même s'il n'y avait pas hier grand chose à se mettre sous la dent au niveau boxe anglaise il y a toujours des combats mais un truc pour en parler etc pour en faire un sujet et les poteaux moi j'ai un sujet et je vais vous en parler et tout d'abord je mets le contexte hier j'ai déjà tourné cette vidéo dans des circonstances un petit peu pas favorables pour moi du coup je retourne cette vidéo aujourd'hui il ya trois trois hommes avec musique à fond avec un chien de guerre et il picolé donc j'espère que tout va bien se passer et surtout surtout tout va bien se passer mais ils ont lâché le chien en plus le bonjour à tous je m'appelle tato et bienvenue sur datoboxing n'hésitez pas à vous abonner like et partager cette vidéo commenter bimba da boum vous savez comment ça se passe les poteaux de datos je vais vous poser une question je vais dans cette vidéo parler d'un poids lourd français qui a plus de dix combats évoluant en étranger aujourd'hui à l'étranger qui est ex olympien il a participé aux jeux olympiques qui est il non 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 c'est pas tout ni au cas les poteaux de datos tout le monde ne savent pas je vais vous rappeler rafraîchir des mémoires où vous informer ça dépend des personnes tout le monde ne connaît pas surtout qu'il est assez discret donc je comprendrai si vous connaissez pas les poteaux de datos j'ai envie de vous parler de Mourad Aliyev qui va peut-être combattre contre un onglet les poteaux de datos on va parler de tout ça qui est Mourad Aliyev Mourad Aliyev né à Moscou français depuis des années il est arrivé en France et il a participé aux jeux olympiques 2021 il perd en quart de finale je crois c'était oui au port d'une médaille en quart de finale et après il passe professionnel et il fait beaucoup de combats depuis 2021 donc tout de suite il est parti en Allemagne il est en Allemagne aujourd'hui il part il a fait premier un combat en fin d'année 2021 2022 il fait cinq combats 2023 il fait trois combats 2024 il fait trois combats mais malgré cela on n'entend pas parler de lui je vais aussi dédier un petit chapitre sur cela son comportement pourquoi on n'est pas au courant il fait tellement de combats mais on n'est pas au courant les poteaux de datos on parle beaucoup depuis des années de la revanche Tony Oka contre Jojois pourquoi parce que c'est à Tony Oka a gagné en jeux olympiques en finale contre Jojois ça fait très bien et les anglais sont pas contents il y a moitié de la planète dino Tony Oka c'est Jojois qui a gagné alors que Tony Oka a gagné il est champion olympique donc cette revanche là on parle depuis des années il y avait même des offres de part et d'autre je crois que c'est Tony Oka qui lui faisait des offres après c'est lui enfin bref chez des schmilbeaks comme ça mais c'était toujours sur le dos nos oreilles c'est ce que ça n'a pas arrivé il est en Angleterre il s'entraîne avec entraîneur de DD international Dubois et là tu vois ils disent Jojois a perdu Tony Oka sort aussi de trois défaites mais là il a il a il a regagné il a fait deux combats de victoire et cette revanche et va voir lieu absolument donc c'est genre plus sérieux et plus faisable aujourd'hui tu vois ce combat est important pour tous les deux parce qu'à l'époque c'était important pour Tony Oka pas pour Jojois après c'était l'inverse tu vois là c'est pour tous les deux genre c'est important voilà cette revanche des deux Olympiens qui ont une don contre l'un contre l'autre surtout Jojois contre Tony Oka mais les poteaux de Dato le français Mourad Aliyev c'est la même chose les poteaux de Dato c'est à dire qu'en quart de finale au jeu des jeux de Tokyo en 2021 en quart de finale il y a un gros schmilbeak l'arbitre un gros scandale mondial l'arbitre il arrête le combat Mourad Aliyev lui dit quelque chose il prend ça comme insulte bref l'arbitre disqualifie en gros il disqualifie Mourad Aliyev en quart de finale il y avait à ce moment là un seul français restant en lice qui en boxe dernier français qui restait et là Mourad Aliyev pourquoi je dis scandale mondial il s'est assis sur le sur le ring et puis il bougeait pas tout le monde en a parlé dans le monde j'ai fait la vidéo tout de suite après je crois même ma vidéo a été bloquée au bout de quelques quelques dizaines de milliers de vues j'ai fait la réaction j'étais vesqué dans cette vidéo ce matin le 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 mauvais Dato s'est réveillé au mois tu vois où je vais j'ai envie insulter des mères tu vois là je marchais là pour venir ici je me suis senti un danger public je me suis dit tu vois je je remontais si je dis si quelqu'un me dit un bonjour de travers là ça va mal se passer tu vois juste un bonjour je rigole pas là donc c'était contre qui il a boxé c'était Fraser Clark Fraser Clark l'onglet qui vient de faire un combat extraordinaire contre Fabio Woodley Fabio Woodley Fabio Woodley aussi il a un prénom il a un nom comme tu sais il y en a qui il y en a qui disent tu vis sur sur quoi moi je vis sur PlayStation 5 et toi moi c'est Fabio Woodley 3 tu vois on dirait c'est un nom d'un console de jeu donc Fabio PlayStation Woodley qui a mis un gros chaos à Fraser Clark Fraser Clark l'adversaire de Mourad Aliyev aux Jeux Olympiques de Tokyo là où tu es disqualifié tu vois et là les poteaux de Dato ce combat Fraser Clark contre Fabio Woodley c'est un combat plaisant je vous invite d'aller voir ce combat franchement 11 ou 11ème ou 12ème ronde Fabio Fabio Woodley mes chaos Fraser Clark l'adversaire t'a ou les crassent nos mâchoires aujourd'hui les poils lourds sont des briques à sondent des bâtiments ils sont immenses parce que le mec qui est passé là il m'a perturbé parce que hier je vous disais il est passé aussi venu me voir quand je tournais ici c'est un allemand mais il n'a pas de sous un allemand qui n'a pas de sous en france il dit mon camion il est là bas tu n'as pas de sous truc là il était tout sourire aussi il m'a vu il a dit je veux encore le 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 pigeon et ce rousse coffre mais les allemands ils peuvent pas pigeonner des russes attention oh je suis allé loin là donc ils ont essayé déjà une fois mais alors j'en étais oui je sais pas si j'en étais là mais en tous les cas donc combat oui plaisant technique tu vois vraiment il y avait des rebondissements il y avait scénario ça changeait c'est ce frazer clark ex-adversaire de aux jeux olympiques de morad aliyev il se prend un carreau il a mâchoire pété tu vois il est là mâchoire et hallucinant franchement effrayons le coup là quand il est par terre tout est un comme ça avec le mâchoire par terre truc de fou et les boudato pourquoi je dis ce combat doit se faire et si ça se fait maintenant c'est top parce que les anglais ils adorent ils lâchent pas leurs mots leurs boxeurs les anglais ils lâchent pas on a vu beaucoup d'aider internationale du bois on a vu des qui sera il boxe toujours tu vois et on l'a vu que pas que pour la bourse il vient aussi éteindre 20 peut-être finir à éteindre la carrière de de joyce tu vois et plein d'autres boxeurs ils lâchent pas ils te donnent une deuxième chance ils sont pas pressés il dit bah rétablis toi tu as prend ton temps et reviens et donc la faire frazer clark il mâchoire cassé il va se rétablir et les jeunes il a 33 ans 29 ans pour un mois d'allièves et les deux rivaux et je disais ils aiment leur leur donner un deuxième carrière et il lâche pas les anglais leurs boxeurs donc ils vont ils vont pas dire il a perdu contre un fabio playstation ou de lait il s'est mis un chaos minable à terre car ou terrible il a perdu et on va l'abandonner non maintenant faut faire un retour un retour comment peut-être un troisième combat parce que c'était un premier combat ils ont fait fabio playstation ou de lait et frazer clark match nul et ils ont fait revanche six mois après frazer clark il perd mais là il faut à story telling tu vois et là c'est de revanche là comme toni au camp contre dios qu'ils veulent faire depuis des années et là ça va être tu vois moi je propose et je sais pas ce que vous pensez mourad alièves contre frazer clark tu vois il va se rétablir mourad alièves vu qu'il fait beaucoup beaucoup de combats il va encore faire un ou deux sachant que frazer clark il a je crois que même pas dix combats il a peut-être neuf combats huit ou neuf combats peut-être dix à tout casser mourad alièves il en a douze c'est voilà c'est kiff kiff à 33 29 ans mourad alièves aussi pourquoi je veux et je pense que pour les promoteurs c'est intéressant d'avoir cette idée là tu vois mourad alièves il lui faut maintenant un se faire connaître ailleurs qu'en allemagne être connu en allemagne c'est pas des années début 2000 des années 90 c'est pas des années clichko ou être connu en allemagne c'est être connu partout dans le monde parce que avant les gros combats poids lourds si vous les championnats du monde ça se passait en allemagne avec des clichko ils avaient des ceintures de lèvres et leurs frères clichko après c'est voladime avec vladimir clichko donc donc aujourd'hui c'est pas en allemagne c'est en angleterre tu vois aux états unis mais surtout en angleterre je vous disais je vais déduire dédié un petit chapitre à la carrière de mourad alièves donc comment il gère comment il gère l'hebdato ça me plaît énormément il a fait tous ses combats en allemagne je crois tous ses combats mourad alièves il fait assez intelligemment sa carrière après les jeux olympiques c'est à dire que je disais on n'entend pas parler de lui tu vois il est le gars il fait cinq combats en 2022 est ce que vous avez entendu parler de ça je pense pas en 2023 trois combats en 2024 cette année quatre combats des trois combats déjà tu vois donc il a douze combats déjà le zéro défaite ça je vous ai pas dit et ça ça me semble simple et c'est c'est à dire que il boxe pas des gars qui ont de un passé à un de champions à un palmarès de fous des titres et c'est mais en fait il sera mais cela ramène pas non plus parce que moi j'ai connu physiquement quand je combattais tu vois je pensais j'étais boxeur professionnel jusqu'à j'ai connu des dk qui était là à côté de moi tu vois qui ont gagné un combat contre un gars qui est venu de roumanie de je sais pas où du tché qui ont voiture à 5 il était à 6 tu vois il a pris 200 euros la bourse il était prévenu trois jours avant le gars tu vois et il arrive le gars défoncé fatigué donc ce gars il le bat donc et après il ya quelqu'un qui le rencontre qui connaît pas la boxe un voisin machin devant moi tu vois un champion t'as gagné champion champion et je me dis tu vois moi je suis professionnel enfin je connais le truc j'ai dit dans ma tête mais s'il savait qu'il y a beau qui a boxé tu vois qu'il a battu qui s'il savait tout ça tout ce que je veux dire et le gars il se l'a ramené tu vois genre moi j'ai gagné j'ai battu tu sais qui en plus le voisin qui te dit un champion machin l'autre qui dédié en champion et ça monte dans la tête et tu te comportes comme ça tu vois dans la rue tu marches comme mac grégoire avant mac grégoire tu vois alors que mon radalier aurait pu faire comme ça parce que je olympiens tu vois un vaincu en douze combats contrat en allemagne tout ça calme on n'entend pas parler de lui et ça s'en plaît il ya un gars que j'apprécie tu vois youtube heures qui a fait un reportage sur lui tu vois il a passé une journée avec lui très plaisant aussi ce blog tu vois une vie simple de mourad à livre tu vois il est allé en allemagne tout ça avec son son bmw décapotable de 1300 balles tu vois mais il est heureux il allait acheter kebab machin tu vois c'est ton voisin c'est ton cousin tu vois franchement tu n'as pas l'impression que c'est un jour il a fait les jours olympiques il a et toi il est un vaincu tout ça il mesure presque deux mètres un grand il se comporte à la hauteur de son adversité il pète pas plus que son cul mais maintenant ça c'est très bien on fait les sites morad à livre on est fier de lui mais maintenant faut justement la verse que tu fasses connaître c'est très bien je suis je connais ma place j'étais d'âge non mais maintenant il faut se faire connaître maintenant il faut adversité bientôt 30 ans jeune jeune homme bientôt 30 ans voilà il faut déjà de passer état de douze combats c'est bien on peut dire que maintenant c'est là où tu vas t'accumuler confiance et et l'expérience le savoir faire de boxe pro on apprend toujours mais je veux dire pour un petit peu renforcer l'adversité et pourquoi pas frazer clark là ou peut-être dans un autre il faut qu'ils se rétablissent le mâchoire cassé tout ça reprendre le sport tout ça dans huit mois de l'année prochaine tu vois l'été de l'année prochaine ça peut se faire et ce combat là parce que en fait s'il n'y avait pas ce passé des jeux olympiques frazer clark et morad aliev ça intéresse pas les intéresserait pas les anglais mais là il ya un schmilblick à raconter il ya un storytelling à raconter et donner envie aux gens dont vous regardez ce combat moi je serais comme un fou et en plus t'arrives tu des sapes un anglais chez lui tu vois bam tu le bas c'est top c'est tout si ça se passe tu vois mais il faut penser comme ça j'arrive je le bats il est top 40 assure boxe rec j'ai pas vu sur d'autres non sur d'autres fédérations mais sur boxe rec juste pour avoir une idée il est 36e top 40 presque 35 presque c'est pas mal c'est pas mal mais là il ya il faut franchir un step en avant où tu renforces un chouïa deux chouïa trois chouïa adversité en fait il ya des boxeurs qui n'ont jamais eu leur chance mondiale alors qu'ils étaient très forts mais personne n'est pas ils n'étaient pas médiatique donc tu vois alors que là là faut se médiatiser tout ça faut et pour ça c'est à angleterre et là je propose frazer clark dites moi ce que vous pensez c'est le la même chose que toni au cas du dur je me répète à mais je veux dire c'est et c'est marrant qu'il ya un autre anglais un autre français tu vois ils ont encore un un passif comme ça tu vois de mémoire négative aux jo maintenant toni au calais peut-être petit je vais le caser ici dans ce schmilblick pourquoi pas toni au cas si diodio se fasse se fait pas contre fabio playstation moodley toni au cas aussi il a ce même problème il lui faut quelqu'un en angleterre un anglais là il a fait dernier mot son dernier combat il a combattu il a battu un anglais oui on se parle en ronde de ronde à faire valoir mais non un anglais juste un anglais je veux dire mais il lui faut un anglais qui pète aujourd'hui fabio playstation moodley il vient battre par chaos son adversaire et de pas mal de comme il a presque vingtaine de combats nous fabio playstation ou de l'est genre 17 combats je sais pas je dis de mémoire plus que toni au cas alors c'est dit ce combat c'est l'inverse de toni au cas il est plus petit il est plus à l'infos morphologiquement il cherche pas d'avoir des muscles il travaille sur la rapidité assez technique mais je trouve je crois que je pense que toni au cas plus technique les droites et toi c'est sans son poids fort c'est la droite en grosse sec sèche arrive tu vois et rapide c'est comme ça il a éteint aussi frazer clark donc il est en vogue aujourd'hui ça ne m'étonnerait pas que les promoteurs anglais proposent à toni au cas surtout que toni au cas n'est pas anglais et tu vois leur coeur peut-être bat pas aussi fort pour toni au cas que va ils vont penser peut-être aller on va envoyer toni au cas au charbon et pour que notre fabio playstation et il 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 accumule les points tout ça j'ai battu mettant pas dans son premier palmarès et j'ai battu un champion olympique et allez arrive toni au cas et bim il l'écrase je disais c'est l'inverse de toni au cas c'est à dire que toni au cas l'inverse c'est c'est à dire il s'est musclé il s'est encore plus musclé aujourd'hui en angleterre tu vois chaque combat il s'enforce et là tu vois son travail il travaille plus sur chaos les coups durs et plus grand que plus massif que fabio playstation ou de lait donc voilà c'est deux morphologies différentes de box différentes et ça va être intéressant et pour moi toni au cas s'il arrive et il doit le faire il arrive il balaie un gars comme ça toni au cas ça fait longtemps il cherche à à balayer un adversaire bah je choisis le mot balayer mais je veux dire tu vois arriver un gros adversaire et je batte et il lui faut aujourd'hui à toni au cas combattre un quelqu'un qui est en vogue tu vois pas un champion du passé ou en vogue là un vaincu en plus toni au cas si ce combat se fait putain je vais t'inquié pour toni au cas bien sûr mais bon c'est la boxe mais il lui faut un nom un jeune fabier oublé ça me paraît pas mal hein là vous voyez j'ai choisi j'ai trouvé deux adversaires pour les français les deux sont pas simples mais c'est la boxe tu vas aussi ils sont pas au début de leur carrière là maintenant donc c'est voilà si tu veux devenir champion du champion bah faut combattre des dégâts comme ça tu vois devenir champion battant les 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 boussettas les griggs tu vois avec tout le respect que j'ai pour gros voilà il est pareil pour pour mourad alié donc voilà je propose deux adversaires pour les français de s'en est un scénario un peu similaire mais en tous les cas ça me déplairait pas voilà les bouts d'atouts je bafouais peut-être je sais pas si je me suis perdu un peu et enfin c'est un monsieur parce qu'ils vont tomber le mec il parle il parle au téléphone il arrête pas il n'arrête pas ça s'en perturbe mais franchement pour un youtube heures qui développe sur un truc le cerveau doit être clair que propose des noms qui sera il doit je me rappeler je dois me rappeler des combats des machins truc et quand il y a quelqu'un en face de toi il me dit oui jocelyne oui 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 quand même et donc tout ça c'est tu vois c'est comme un examen on te dit bah est-ce que tu vas réussir voilà l'homme qui parle en face et tu me développe sur un truc c'est pas voilà donc j'espère que j'ai réussi mais en tout les cas c'est pas simple et entre les gars aussi qui passe qu'ils me regardent tu vois ce que pour passer là la voiture est donc il est passé il a fait il est passé par là donc ils me regardaient déjà là donc hop ils me regardent il freine ici pour me regarder entre l'autre à la allemagne et là qui est encore passé enfin l'époux de la taux c'est pas simple la vie d'un youtube heures voilà l'impacto dites moi ce que vous pensez pas c'est très très bon dimanche voyez ce petit café là vous m'aurez payé un petit café si vous serez abonné enfin vous deveniez membre venir membres c'est à je crois que là d'ailleurs je vais tourner une vidéo sur pompeau pour les membres et je vais faire beaucoup de réactions après combat ou avant aussi et avant si avant combat exclusivement pour les membres qui vont jamais sortir pour le public donc il y aura beaucoup de contenu il ya déjà du contenu pour exclusivement pour les membres donc je vous invite à aller aller vous y abonner si le contenu en plus vous intéresse et vous m'aurez ça ça coûte un euro enfin un café je veux dire minimum c'est un café deux euros et après si vous voulez payer plus pour m'aider soutenir soutenir la chaîne la chaîne d'atoboxing la chaîne légendaire voilà je pars en cuit là je m'arrête les bout d'atôt je vous dis à bientôt à très très bientôt prenez soin de vous et de vos branches dites moi tout ce que vous pensez de tout cela tout ce schmilblick dont je vous ai parlé le doute je me dis à bientôt en très très bientôt et bim dans la gueule de 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 qui cette fois-ci de personne personne oui 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 l'allemand l'allemand qui est passé là tout à l'heure ben pourquoi pas parce que juste comme ça voilà pourquoi j'ai pas le droit j'ai pas le droit moi cette fois ci